Mesdames et Messieurs, Peuples Africains, Je vais ici vous faire le décryptage d'un article publié ce 20 mars 2019 par Afrique Education. Voici les titres. Sans trafic, vers un éternel recommencement pour parler de paix, point d'interrogation. Et j'ai ajouté d'ailleurs, mais pourquoi le dictateur Denis Sassou-Guessou du Congo-Bazaville est-il aux anges? Et donc c'est ce que je vais ici déquipter après avoir lu d'abord le contenu de cet article. Il s'agit bien sûr de l'emballage. Je vais essayer un peu de voir le contenu de cet emballage par rapport aux informations que nous avions reçues des médias réseaux sociaux et des réseaux de la réalité. Mesdames et Messieurs, voici l'article. Après la signature de l'accord de paix à Khartoum, puis à Bangui, début février dernier, le huitième accord de paix du genre. Les acteurs à la crise centrafricaine sont à nouveau réunis à Addis Ababa pour tenter de sauver cet accord déjà et remis en question à cause de la non-inclusivité du gouvernement formé par le premier ministre Firmain Ngué Bada, dont la tête est mise à prix par onze des quatorze mouvements rebelles signataires. A Bangui, on retient son souffle, d'autant plus que le président Faustin-Akong-Touadera est invité par les belligérants à devenir lui-même leur nouvel et unique interlocuteur. Firmain Ngué Bada n'aura même pas eu le temps de composer son propre cabinet à la primature et que son limosage est donc et déjà réclamé par ceux qui font l'appui et le bouton sur plus de 80% du territoire national. L'affaire est donc prise au sérieux au point de contraindre l'Union africaine, l'UAA, marraine de cet accord, à convoquer Dardar en sa paix à Pompier une réunion à la hâte au siège de l'organisation. Parmi les organisations rebelles qui ne veulent plus de Firmain Ngué Bada, deux ex-Séleca, UPC et le MPC, considérés comme poids lourds de la rébellion. Le crime de l'Est-Majesté dont le premier ministre se voit reprocher, c'est de nous de n'avoir pas placé tous les représentants des 14 rébellions dans le gouvernement. Un choix assumé, à défaut d'avoir à diriger une armée mexicaine, Firmain Ngué Bada devra batailler ferme avec le soutien de Faustin à Kange Toadera, pour conserver son fauteuil. À l'Union africaine aussi, on n'est pas prêt à soutenir des grands chamblements. Le patron de la rencontre, Smaïl Chergui, le commissaire paix et sécurité, travaillant plutôt dans le sens d'un rapprochement des points de vue sur notre photo Firmain Ngué Bada avec Smaïl Chergui. C'est la photo que vous voyez là dans la vidéo, en ouverture de la vidéo. Mesdames et Messieurs, bon, je vais rencontrer, je vais repartir sur le contexte. Le contexte, nous sommes sortis d'une situation où il y avait des rébellions. On dit Balakas, c'est les Kars, et c'est les Kars, c'est rien des musulmans. Et les Balakas, c'est rien des chrétiens. On parlait de guerre des religions au Centafrique, c'est-à-dire la Seine-Barthélemy en Centafrique au XXIe siècle. Voilà, donc la guerre des religions, on ne peut pas passer à la Seine-Barthélemy, mais non, la guerre des religions, voilà. Voilà, bref. Et donc, en 2016, il s'était tenu une élection présidentielle. Et de cette élection présidentielle, c'est le mathématicien et professeur d'université, Faustin Akos, toi diras, qui devenait un président de la République. Mais il me semble qu'il y aurait eu des accords avec la Russie. La Russie qui serait étudie là parce qu'au départ, Akos, toi diras, s'est confronté à un souci au niveau, surtout militaire. Au départ, les rebelles étaient armés, mais son pays n'avait pas le droit d'acheter les armes. C'est le droit de veto qu'il interdit. Mais les rebelles avaient tous les moyens de financement, autres. On se demandait qui finance ces rebelles et qui tire les ficelles derrière ces rebelles. En Tibalaka, c'est le cas. Au départ, on a trouvé deux chevaux de droit de la France-Afrique qui est là. Donc, au sud, les Balikas, les Tibalikas, c'était l'initiation de gestion du Congo-Banzabine. Et on a 10,000, deux chevaux de droit de la France-Afrique qui sont toujours en activité. Et donc, pour continuer cette permanence de l'état de crise et pour l'intérêt de son peuple, Et donc, Tadéra était obligé d'aller chercher un peu, comme on dit, entre les gros poissons. Parfois, alors qu'il est allé chez les Russes. Et les Russes sont désormais en Centrafrique. Et les Russes ont formé, réformé l'armée et ils amènent maintenant les armes. Et donc, la France s'est dit, non, mais c'est mon précaré. Donc, il y a beaucoup d'alliances là qui se passent en jouant le jeu déjà de ces réseaux, France-Afrique, puis de l'Union Européenne et du monde occidental. Et donc, ça, c'est les problématiques majeures. Et donc, là, quelque part, Denis Sassoum Gesso fut déclassé parce qu'il n'avait pas pu réussir à convaincre Tadéra sur ses affaires avec la Russie. Et donc, il fut quelque part déclassé. Mais on compte tout de même sur lui parce que c'était un paupier pyramide. Et donc, il est toujours là. Il est aux anges parce que plus il y a les embouts dans toute l'Afrique et surtout dans cette zone, France-Afrique, n'oublions pas qu'au Centre-Afrique, mais aussi en République démocratique du Congo, au Gabon et autres, Sassoum Gesso est aux anges. Donc, il est l'incarnation du pur produit du noir de service, du sous-tétant néglier et autres. Donc, il est en ce moment, tout cela, peut-être que cette crise va certainement aboutir à pêler Sassoum Gesso pour revenir là comme paupier pyramide. Mais la situation de son pays et tous les indicateurs, socio-politiques, socio-économiques, humanitaires de son pays sont aux rouges. Il peut à tout instant être mis hors d'état de nuit par le peuple cocolain, mais qui est là dans les situations où on est dans une bombe à retardement. Sassoum Gesso joue ce jeu-là parce qu'il est quand même placé par la France-Afrique. Donc, la France-Afrique n'a pas su que la guerre froide s'est terminée depuis la fin du milieu de Berlin, que la France-Afrique n'est plus le gendarme de l'Afrique. Les gendarmes de l'Afrique n'est plus. C'est maintenant des puissances émergentes. On parle de la Chine, de la Russie qui revient, de l'ancienne Union soviétique qui revient. N'oublions pas les États-Unis qui sont là, en République démocratique du Congo, avec les guerres de boutons entre les États-Unis, la Chine. Donc, c'est compliqué dans cette région. Pourquoi passer ? C'est le bassin le plus riche du continent. Là où il y a des ressources naturelles stratégiques, c'est-à-dire que nous avions des ressources naturelles qui sont des minéraux et des terres rares nécessaires aux technologies nouvelles et futures. Vous perturbez tous les bassins du Congo qui couvrent plus de 5 millions de kilomètres de cavernes, 200 millions d'hectares, et au premier réseau hydrographique du continent, les forêts denses équatoriales de type amazoniennes, n'oublions pas les minéraux, c'est la caverne d'Alix-Baba là-bas. Donc, tout le monde, c'est pas là-bas. Donc, l'ordre mondial est perturbé. Donc, depuis la fin de la guerre froide, en 1990, il est arrivé aussi la culture d'Internet, la culture globale, elle est là. Et donc, elle éveille tout le monde en courant. Tout ce qu'il faut qu'on est informé. Donc, tout le monde voit tout le monde. Donc, comment jouer ce juste équilibre-là et qui ont certainement maintenu le néocolonialisme et qu'il y a beaucoup de pays même, les États-Unis, encore la Chine et la Russie, ils disent non, la France a à un moment donné arrêté le néocolonialisme et c'est fini. Donc, jouer au jeu, égal, égal. Mais pourquoi vous... Donc, la France, pour la Sant'Afrique, c'est son précaré. Elle a dit à la Russie que c'est chez moi. Cette crise-là doit être gérée soit par l'Union africaine. Donc, l'Union africaine et aussi les financeurs et aussi la Chine mélangées. Vous voyez comment les relations comptabilitoires. Et désormais, il faut la laisser gérer à l'échelle de l'Union européenne ou des Américains. Mais les Américains, elle n'est pas aussi. Donc, il y a les rapports de puissance, des arbitrages, des négociations, des accords tacites, ces quêtes qui peuvent être en faveur de ce peuple, mais aussi contre ce peuple et surtout que ce peuple n'a pas pris les responsabilités de se libérer par eux-mêmes. Et d'où la situation-là. Donc, j'ai entendu ici que la culture globale est passée par là après la fin du mur de Berlin. Et que les États n'ont qu'ils aient des intérêts. Ils n'ont pas d'amis. Et que les groupes assombrouvent tous les petits poissons. La France, à cette échelle, est en train de reculer. Regardez tous les hold-up électrons qui sont passés au Congo-Brasaville, au Gabon, au Tchad, au Cameroun. Et donc, cette zone est en méfiance et en défiance vers la France. Mais la France joue là, qui tire les ficelles. D'après les réseaux, la France est là. Donc, il met ses enjeux. Pourquoi aller à une visite de Macron en Ethiopie ? Et pourquoi au Kenya ? Pourquoi au lycée ? Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu quand même les miracles 2000 de la France qui ont étudié 20 colonnes de rebelles sur 50 qui devaient venir mettre en état de nuit. M. Idid Déby qui est arrivé là dès la fête du mire de Berlin parce qu'il y a la conférence de la Bolle en 90 en juin. Comme il avait dit le multipartisme. Au Congo-Brasaville, il y avait eu des conférences nationales puis une transition. Au Bénin, pareil. Mais au Gabon, pour tous les restes, il n'y a pas eu de bouleversements. Et au Tchad, c'était Idid Déby qui n'avait plus le contrôle, paradoxalement. Et n'oublions pas, au République démocratique du Congo, nous sommes partis des transitions sans fin jusqu'en 97 jusqu'à l'éjection de Mobutu. Donc, nous sommes dans une vision stratégique qui est pour toutes les grandes puissances qui ont besoin de ces matières premières. Ils sont là. Mais la France, avec cet écosystème, elle n'a pas su se reformer parce que c'est France-Afrique qui sont d'abord des multinationales et qui n'ont pas su comment mettre confiance économique, respecter les fondamentaux des règles économiques et avancer cette Afrique francophone. Elle est aujourd'hui déclassée, déshumanisée et en retard considérée par comparer à l'Afrique anglophone où il y a plus de dynamisme économique et surtout respect des fondamentaux des règles économiques. On peut faire du business. N'oublions pas qu'il y a beaucoup d'alternance politique en Afrique anglophone et que les deux tiers d'indicateurs du continent africain sont tous francophones. Donc, nous sommes là. On ne le sait pas. C'est ce soir-là qui se passe. Et donc, en réalité, c'est une guerre froide qui existe, qui est là entre la France et la Russie. Mais quand chez nous, on dit que les éléphants se battent entre eux, et il ne faut pas être à côté parce qu'on risque d'être écrasés. Donc, c'est la Russie et la France qui se battent là. Et il y a eu le sommet de Kato au Soudan. C'était pour la Toadera et tout ça, c'est sur les marges arrière. Mais la Russie est toujours là. Donc, c'est une puissance militaire. Et la Russie, quand elle est en train de prendre ses responsabilités, il me semble que le premier ministre et le président de la République sont tous du côté de la Russie et qui ont pris le comptoir. Donc, c'est divisé, c'est un suicide collectif entre Toadera et son premier ministre. Et donc, les rebelles sont là un peu perdus. Mais il y a toujours Tchad et sa raison qui tirent les ficelles. Ça, tout s'est perdu. En Congo, on avait dit, il y a d'abord ces problèmes intérieurs à gérer parce que là, c'est risque d'autre. Mais vous avez entendu, vous avez vu parler, vous avez vu Toadera aller rencontrer le président nommé par Kabila au République démocratique du Congo. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont allés faire. On est dans la géopolitique sous-régionale. Donc, on manque des piliers, des alliés. Donc, ils sont en train de chercher des alliés. Mais c'est de quel côté ? Des Américains, de la Russie, de la Chine, de la France ? Et donc, on ne le sait pas. Nous ne le savions pas. Je suis là comme un intellectuel. Un intellectuel, c'est un lettré libre. Il peut être engagé pour des causes même perdues, comme je lutte pour le cas de mon pays. Quoique, rien n'est perdu d'avance. Un intellectuel, c'est aussi, peut être un lettré dégagé. Ça veut dire qu'il est libre. Il a sa liberté de conscience. Et autre, il analyse, oui, les points de vue, oui, sur des problématiques plus ou moins partagées. Donc, je ne vous ai dit qu'au cœur des enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc, en réalité, toute cette zone de l'Afrique centrale, de la CEMAC, est en mode clinique et dans la merde du point de vue sociopolitique, économique et autre. Alors que, pourquoi cela ne se passe dans la zone francophone ou France-Afrique ? Donc, il faut s'interroger. Je vous l'ai dit qu'il y a la France-Afrique des métiers nationales, il y a la France-Afrique de l'oligarchie politico-afferice, français, de gauche comme de droite, ont pris la France comme les compagnies d'assurance pour aller simplement s'enrichir là-bas. Ça sous les cas, ça sous les questions, c'était un cas d'école. Au départ, c'était aller au Mar-Bongo. Mais non, il faut prendre aussi la France-Afrique des réseaux formationniques et qui est là qui... Les réseaux formationniques, les réseaux politiques, économiques et autres qui... Voilà. Donc, tout est à réformer de la formation de l'Ou au Congo-Baza-Ville après ça sous les questions parce que cette France-Afrique des réseaux formationniques, la formation de l'Ou c'est les réseaux de lobbying et autres. Mais là, au Congo, cette formationnique est devenue antisociale et criminogène. Et bien sûr qu'elle est immorale et dissolue parce qu'elle vient s'apparaître des comptes publics congolais. On compte une partie pour sauver sa soupe de l'Ou N'oublions pas la France-Afrique des intérêts vitaux de la France. Ça, il n'y a pas de soucis. Ça s'est résolu entre l'État. Le problème du CFA, des bases militaires, du Noir de Véto, tout ça, c'est des trucs de l'État. On ne peut pas aujourd'hui avancer, mais dans le cadre global de la France-Afrique, nous sommes en déclassement. Et n'oublions pas la France-Afrique, des réseaux France-Afrique eux-mêmes, des esclaves non affranchis, le cas des rebelles ou autres qui sont là, qui travaillent pour les comptes de la France-Afrique pour sémer les bazaars. Et donc, c'est ça. Donc, je reviens sur cette problématique de ce qui vient de se faire. Donc, on ne sait pas comment va se terminer cette affaire-là. Mesdames et messieurs, peuple congolais, peuple d'Afrique centrale, Eh bien, oui. Vous savez que nous ne savions pas ni additionner ni multiplier les talents et les bonnes volontés. Chez nous, les nationalistes, les partilotes sont toujours soustraites ou soustraites ou même divisées par notre anthropologie sociale qui n'est pas bonne. Quand un individu veut penser le sens de notre existence, du but de la condition humaine, des libertés fondamentales et n'oublions pas la respectabilité interraciale. Regardez les ressources que nous avions. Si c'était aux mains des Blancs ou les... même les Asiatiques, ils essaieront de faire comme ça, mais les rebelles sont là. L'Africain est pauvre, partout dans le monde l'Africain est pauvre. Mais autour de ces armes, comme ce fut le cas de beaucoup arabes et autres, il y a des choses qui sont là. Donc on revient toujours sur cette anthropologie sociale qui n'est pas bonne, qui ne sait pas le sens de l'intérêt général. Comment multiplier, additionner les talents ? Oui, nous n'avions pas encore franchi les barrières de la raison. Il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Oui, il y a des choses qui sont là. Pourquoi ne pas s'entendre ? Pourquoi on vient nous diviser noir ? Après avoir vous êtes combattus depuis l'indépendance, on a créé des bazar dans ces pays. Mais beaucoup ont perdu des vies. Oui, pourquoi vous revenez toujours dans la récurrence des mêmes erreurs ? Pourquoi ne pas entendre ? Les religions ne devaient pas être là au pouvoir. Le fait d'être rebelles vous prédispose à être membre du gouvernement. Alors là, demain, l'Afrique, c'est ça. Il suffit de prendre les armes et rentrer dans un gouvernement. Ça se passe en Asie, en Europe, en Amérique latine et partout comme ça. mais pourquoi ça devient un jeu d'enfant chez nous ? Il suffit de prendre les armes et on négocie, on devient premier ministre, on devient ministre, on devient président de l'Assemblée nationale, on peut même être candidat aux élections et sans simplement d'avoir pris les armes. Alors là, ce trafic n'a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir ni l'endement conçu des futurs et des vieux. Donc la cause de nous, ce n'est pas ni la France, ni les Russes, ni autres, c'est nous-mêmes. Nous avons ce qu'on appelle l'individu. L'individu a sa liberté, sa dignité. Nous avons le citoyen, il a ses droits et devoirs. Et nous avons le peuple. À un moment dans le peuple, il y a un pouvoir, le principe de souveraineté. Donc on ne sait pas d'abord pour nous-mêmes. Les armées sont pour le repas du peuple, pour protéger une nation. Mais pourquoi vous êtes là en train de s'acharner contre votre propre existence? C'est le problème. Aucun des enjeux, c'est problématique des respectabilités interraciales. Je l'ai dit plusieurs fois, tant que l'Afrique noire ne sera pas dévouée en termes déjà de ses libertés fondamentales, de sa dignité, de la justice, même électorale, et du but même d'accondition humaine. L'homme noir peut être intelligent, riche, autre partout dans le monde, nous ne serons jamais respectés puisque on voit là. C'est une mauvaise image, comme le dit là. Mais tout compte un individu africain qui a une bonne volonté pour trouver quelque chose pour avancer, pour créer que tout le monde ait au moins le minimum de vivre et de liberté, de dignité. Dans toute cette Afrique francophone-là, on ne peut plus être tranquille dans ces milieux, comme même pendant la colonisation, on pouvait être tranquille chez nous. Mais pourquoi avec l'indépendance, nous ne sommes même plus tranquille au village, on vient brûler le village, on vient attaquer, on fait ce... Mais pourquoi tous ces bazars-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est des interrogations. Bien entendu, Ketia Banga, une Congolaise, à l'époque, 21 ans, en 2012, avait dit que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. L'ennemi des noirs, c'est le noir lui-même parce qu'il existe une certaine mentalité noire et africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et nous le voyons déjà, c'est une application de ces livres qui a été publiée ou des éditions et des livres ici en France. Et donc, nous sommes là, c'est une réalité. Mesdames, messieurs, que patriquez, si nous ne sommes pas capables d'assurer un nouveau ordre mondial qui est là, que nous avions ces écosystèmes énormes qui égorgent de manière et matière première, stratégique aux technologies nouvelles et aux enjeux de grandes puissances, si nous ne sommes pas capables de défendre nous-mêmes, en trouvant des stratégies, des arbitrages, des positionnements, des synergies, des complémentarités, des consensus, bien sûr, mais comment vous allez penser qu'après, on va revenir comme ça ? Non, ce n'est pas possible. Donc, si nous ne sommes pas capables d'assurer un nouveau ordre mondial et qui est parmi nous, parce que les nouvelles puissances économiques émergent avec les armées, avec les militaires, non, avec les puissances militaires, et n'oublions pas tout ce qu'on ne peut pas vous dire, du bioterrorisme, c'est-à-dire de tout ce qu'on fait pour qu'ils disent non, mais cet écosystème africain ne devait pas être au-mère de ces africains, parce qu'ils ne sont pas capables. Donc, il y a des forces scientifiques qui sont là pour accaparer ces écosystèmes, puisque nous ne sommes pas capables. Mesdames et Messieurs, alors, je me pose la question de savoir si nous ne sommes pas capables de s'entendre ensemble, déjà à l'échelle de l'Union africaine, puis à l'échelle de la SEMA, et même au niveau des États, pour les intérêts vitaux, pour l'intérêt général et autres, mais alors là, c'est un problème. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut-il demander demain, d'ici peu, à une nouvelle conférence de Berlin où l'Afrique francophone sera divisé entre une balkanisation de l'Afrique francophone, surtout à l'échelle de l'Afrique centrale, entre Américains, Chinois et autres, pour qu'il vienne là, demain, un président chinois, je ne sais pas où, le président Poutine en Afrique, le président Macron au Gabon et le président Othana, donc on le fait comme ça, un président chinois, je ne sais pas où, bon, voilà, donc on le, oui, il faut, parce que nous pourrons nous sauver d'abord notre existence, parce qu'avec ces élites, quatre civils politiques et militaires qui ont échoué des têtes bien pleines, sans conscience, sans le sauce même de l'honneur et surtout de l'intérêt général, qu'est-ce qu'il s'appelait faire ? Donc nous, je suis là pour s'interroger. En réalité, cet article est au cœur des enjeux majeurs de la France et de la France-Afrique et qui, à côté, voit que cet écosystème en train de s'effruter, donc qui n'a pas pris ses responsabilités. Bien sûr, les différentes affaires afriques ont été le problème, non seulement des intérêts de la France, mais également de l'Afrique en commun, mais puisqu'elle est aujourd'hui en rétare considérable. Et donc, ce qui se passe aux coulisses, ce qu'on annule, c'est les décors, mais on ne sait pas encore beaucoup. J'ai mis des analyses en tant qu'intellectuels, libres et dégagés, qui ne font pas de ces analyses, de ces points de vue, sur des problématiques plus ou moins principales. Et donc, il y a des intellectuels de gauche, il y a des intérêts de droite, il y a des intérêts de centre, d'extrême droite, des nationalistes et tout le campagne. Bon, vous pouvez me situer là où je me trouve. Donc, en France, en Occident, la culture est là, intellectuelle, elle est là pour alimenter les débats. Donc, il s'agit ici de nourrir les débats. Et c'est à vous de les nourrir, d'ailleurs. Dire non, voilà les enjeux géopolitiques, géostratégiques, et en tenant compte de nos intérêts vitaux, de la respectabilité interraciale et de tout ce qui se passe. En réalité, c'est un bazar qui se passe. Et heureusement que, il me semble que la guerre froide entre la Russie et la France est déjà rétivisible. Donc, la France va jouer sans jouer. Mais, pourquoi aller s'acharner sur la Centrafrique en entretenant ces trucs-là et des débits et ce sont des choses qui sont désormais contestées dans leur pays ? Est-ce qu'il ne faut pas chercher d'autres mécanismes de sortir de cet état des crises de France-Afrique et aller plus vite et dire à sa soumission « Dégage-toi ! » On libère les prisonniers politiques, on met les transitions politiques viables, on suit les nouveaux accords de suivi de l'écosystème de France-Afrique et parce que, quels que soient les enjeux économiques, géopolitiques, géostratégiques de la France-Afrique, les relations entre la France et les sociétés qui restent encore là parce qu'il y a les problèmes des langues. et la langue française est la troisième du monde en termes de répartition géographique. Après, les Anglais, le deuxième, ça doit être les Chinois puisque les Chinois sont en volume. N'oublions pas l'espagnol. Et donc, ceux qui ont contrôlé les langues et contrôlent aussi quelque part le monde. Donc, nous devons attendre là, mais il y a eu une régression totale et surtout de l'alphabétisme en zone francophone en Afrique et qui regroupe deux tiers de volume des francophones du monde. Et n'oublions pas qu'en dehors de ce alphabétisme, il faut dire aussi que le déclassement économique puisque d'autres qui arrivent les pays d'autres pays comme la Russie, les rizophones, les Chinois, les Indiens et autres. Nous ne vions pas le monde arabe qui est encore là dans ce problème-là. Et voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Le monde du monde n'est pas seulement économique, social et autres. Non. Le monde du monde c'est d'abord le problème des langues. Comment protéger les langues en dynamisant l'économie et le tourisme et dans ce pays-là parce que le dynamisme économique est là. Vous pouvez devenir grande puissance du monde à cause de la langue. Et désièmement, après la langue, il faut mettre les enjeux essentiels qui sont écologiques parce que nos besoins de consommation sont illimités alors que les ressources nécessaires à cette technologie sont limitées. Alors, comment trouver les justes équilibres entre ces besoins et ces emplois écologiques et nos besoins de survie, surtout pour les générations actuelles et futures ? Ce n'est pas la nature qui est détruite parce que d'ailleurs, elle n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de la nature. Et donc, ce n'est pas la nature qui est détruite, c'est l'homme qui s'est tôt détruit lui-même. Donc, le bassin du Congo, si on laisse dans ce cadre-là, il y aura une défiguration totale. Et n'oublions pas les guerres qui vont arriver. Et n'oublions pas que ce bassin est déjà sous-péplé. On tient en compte de son potentiel naturel, économique, et autre. Le bassin du Congo, c'est combien ? C'est plus de 5 millions de kilomètres carrés. Sur une population, avoisonne les 120 millions d'habitants. Et donc, elle est au cœur d'un jour des bouleversements majeurs qui tiennent compte aussi des problématiques des gravitations universelles. Et quand tu vois les cyclones qui naissent dans le golfe de Guinée, c'est bien du bassin du Congo. Donc, le centrafique, le Congo, Brazavi, le Congo qui s'asse ça, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le sud du Tchad, n'oublions pas l'Angola, et en façon ce couloir-là, c'est-à-dire une partie de l'Ouganda, le sud-soudan, la Tanzanie, et voilà, les Burundis. Donc, nous sommes là dans un bassin qui est stratégique, mais il est aujourd'hui perturbé pas par ces puissances qui sont là, mais par nous-mêmes. Parce que chez nous, les émotions sont au-dessus de la raison. Donc, quand vous avez des écosystèmes où la raison est inférieure à la raison, quand les émotions sont au-dessus de la raison, on voit les conséquences. Donc, nous devons dynamiser ça. nous avions besoin de la France. La France aussi. Mais la France n'a pas plus les responsabilités. Bien sûr que la France va se faire casser là. Parce que les Russes, quand ils sont là au centre-afrique, ils ne lâcheront pas. D'ailleurs, ils pourront revenir, arriver même au Congo. Et prendre les yeux entre les États-Unis et la militaire, entre les États-Unis et la Russie, dans les deux Congo, ça peut revenir. La guerre forte a existé là. dans les deux Congo entre 1959 à 1991 à peu près. Donc, ce n'est pas terminé. L'histoire se répète. Donc, la Russie sera là. Quand elle met pied et voilà, c'est ça. Donc, la France doit se réformer. Je vous l'ai dit comme la vie abisclète. Pour garder les clients, il faut avancer. Et donc, la France doit déranger. Mais là, comment c'est maintenant ? Passer. Le présent et le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Si on laisse faire, le gouvernement s'anticiper. Si on laisse la pourrie, mais derrière les relations diplomatiques, économiques, géoscientifiques et compagnie, c'est quand toujours les relations sociales, la psychanalyse et tout ce qui est passé, les gens sont en méfiance en défiance contre la France. La France, même, il est tiré avec les Sassoumessos, il dit débit, et Paul Bia, et Ali Bongo, on me signale qu'il n'est plus. Et pourquoi les Gabon sont maintenant dirigés par la procuration par le Maroc, et la France ? Donc, attendez, ce n'est pas possible. Donc, derrière ça, vous allez vous être affrontés avec des résistants et que nous sommes dans une culture globale. Et dans cette culture globale, vous devez prendre votre responsabilité et de repenser la commune. La vie à Biscay, comme le gouvernement s'est anticipé. Coucou, mes amis, toutes ces décisions, Sassou dégagent. Les Turcs, la Libongo dégagent. Les billets, tout ça, on reconstitue une nouvelle conscience parce que la confiance ne se déquête pas. C'est se construire. C'est comme à l'école, les épreuves. On monte les classes et autres. C'est comme dans le métier. On monte souvent des épreuves et on monte. Comme à l'armée, on se monte, on monte les grades. partout, c'est des épreuves. Donc, si vous n'êtes pas capable de s'affronter à des épreuves, confronter à des épreuves et se monter, bien entendu, vous, c'était le rang de la France, le rang de la France, d'abord, d'abord, d'abord. Mais là, tout est en train de se fronder là-bas. On est en train de se fronder. C'est un suicide collectif. Croyez qu'il y aura une situation de la Centrafrique là ? Vous croyez qu'il n'y a pas un malin au Congo-Brasabille ou au Gabon, au Cameroun, comme les filles à cause de la Tadirac qui est aujourd'hui tout seul. Et les amis, bonjour, au Tchad, au Gabon, et partout, ils se font les jeux. Mais pourquoi on est encore ? Je vous remercie. Et je pense que vous avez appris la naissance pour les Français africains, ceux qui gagnent des salaires énormes pour aller faire les bazar, des lobbyistes, qui n'ont rien ou aucune valeur ajoutée, ni pour les intérêts stratégiques de la France, parce qu'il y a trop d'enjeux. Si ça chamboule là-bas, la France, c'est perdu. Je vous l'ai dit. Parfois, je dis, ah tiens, comment trouver ces équilibres-là ? Mais ceux qui pensent la France positive et cette France francophonique, ils sont là, ils ne sont plus, pas là. Mais ceux qui viennent à viser cette oligarchie politico-africiste est le problème de la France et aussi de cette France-Afrique parce qu'elle est là, la 5e République. Déjà, Alain Babankou parlait déjà de la francophonie des peuples, et qu'ils ne soient pas la France-Afrique, ils ne doivent pas être là pour eux. Regardez, on a nommé la nouvelle France francophonie, elle est dans la merde. Au Congo, on n'aime pas cette francophonie avec cette présidente-là. Au Congo, la plus démocratique, pareil. donc vous allez faire votre francophonie où ? Allez, voilà, c'est bon. Et les autres sont tés d'aller dans le monde anglophone. Très bien, et très bien pour la France, votre francophonie. Très bien, donc, faites attention, je vous évois votre conscience des Français et voilà l'équipage que j'ai fait et que dans l'espace et le temps, nous pourrons nourrir encore davantage d'autres par rapport aux raisons, aux informations. Je suis un quelque part analyste. M'avez-vous ma culture scientifique ? Oui, parce que nous, scientifique, on sait analyser plein de choses. On a un cerveau qui est là et qui est dans certaines logiques et certaines croisements. Donc, ma conscience sera toujours au-dessus de la raison. Ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance et la raison, ma raison sera toujours au-dessus de mes émotions. Et vous l'avez tout compris. Et je parle pour éveiller les consciences des uns et des autres. Vous l'avez compris. Et merci. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage